Malgré l'actualité chypriote, c'est du vert qui s'affiche ce matin ici sur les écrans à Wall Street. Le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq fluctuent autour des plus 0,30%. Après le recul enregistré hier, les marchés américains semblent repartis de l'avant. Pour cela, ils s'appuient sur deux excellentes statistiques parues un peu avant l'ouverture. Deux statistiques qui concernent le secteur toujours très influent de l'immobilier avec le nombre de permis de construire en nette progression pour le mois de février, plus 4,6%. Et puis, même tendance pour les mises en chantier, plus 0,8% toujours pour le mois de février. De bonnes nouvelles donc si l'on s'en tient purement et simplement aux Etats-Unis. Seulement voilà, vous vous en doutez ici, tous les investisseurs sont focalisés sur ce qui se passe à Chypre. L'ensemble des investisseurs attend de voir qu'elle sera l'issue du vote chypriote qui a lieu un peu plus tard dans la journée et surtout de voir quelles seront les réactions des marchés car pour le moment, quel que soit le scénario à venir, les prévisions restent totalement floues. Impossible de faire quelconque projection, incertitude. Donc ici à Wall Street, en tout cas jusque ce midi heure new-yorkaise, l'heure à laquelle on connaîtra l'issue du vote du Parlement chypriote. Et puis à noter également dans l'actualité américaine, débute aujourd'hui une réunion de la réserve fédérale, la Fed, qui se penchera sur son nouveau taux d'intérêt. Un taux d'intérêt principal à paraître demain qui à coup sûr engendrera pas mal de mouvements sur les marchés américains ici à Wall Street.